Nouvelle vidéo dans le chapitre de trigonométrie, nous allons résoudre dans R l'équation sinus x est égale à sinus de 7pi sur 10. Il s'agit de deuxième exercice corrigé, une vidéo précédente corrigée une équation en cosinus. Nous sommes ici amenés à résoudre une équation dans R, donc attention il va falloir bien réfléchir à la rédaction pour notre solution. Et là on reconnaît un schéma, sinus x est égale à sinus 7pi sur 10, schéma du type sinus x est égale à sinus de A. Une vidéo précédente rappelle la stratégie correspondante, on peut essayer de faire un schéma pour illustrer. 7pi sur 10, ce n'est pas un angle remarquable, par contre on sait que 7pi sur 10 est plus grand que pi sur 2, qui vaut 5pi sur 10, et il est plus petit que pi, puisque c'est 10pi sur 10. Donc 7pi sur 10 est un angle supérieur à pi sur 2 et inférieur à pi, prenons ceci. 7pi sur 10, son sinus est représenté en rouge sur le cercle trigonométrique, et donc il va nous falloir nous trouver l'ensemble des angles ayant le même sinus que 7pi sur 10. Et en référence au cours que j'ai évoqué tout à l'heure dans les résolutions d'équation, sinus x est égale à sinus A, on sait qu'il y a deux familles de solutions, soit tous les angles dont la mesure principale sera 7pi sur 10, soit, comme illustré sur la figure, tous les angles dont la mesure principale sera pi moins 7pi sur 10. On voit que ces deux angles-là ont le même sinus, dit autrement les deux points symétriques par rapport à l'axe des ordonnées ont la même ordonnée. Alors dans une rédaction, on pourrait rappeler ce résultat de cours, donc vu dans une vidéo précédente, qui nous dit que pour un réel à donner, les solutions dans R de sinus x égale à sinus A sont celles-ci, A plus 2kpi et pi moins A plus 2kpi, ça permet de faire une référence au cours, et du coup, en l'appliquant ici, cela me donne deux familles de solutions, x est égale à 7pi sur 10 plus 2kpi, ou alors 3pi sur 10 plus 2kpi, c'est-à-dire pi moins 7pi sur 10, en précisant bien que k est un entier relatif. Cet exercice est terminé.